Le chantier du barrage de Naktigal en construction au nord de la ville de Yaoundé. Dans les prévisions, le barrage est long de 15 km et d'une hauteur de 14 m avec une ligne d'évacuation de 50 km jusqu'au lieu dit Nyom. A terme, le projet hydroélectrique de 420 MW va permettre au Cameroun un accroissement de 30 % de la capacité de production actuelle en électricité. Et dans l'attente de la mise en œuvre du projet, on a toujours du plaisir à voir ce qui se passe sur place dans les différents compartiments du chantier. Les travaux de génie civil en amont, le canal d'Amené, long de 3 km, les installations de prise d'eau ou le montage de turbines. Sept groupes d'une puissance électrique humitaire de 70 MW. Tout aussi intéressant, on voit la base de vie du chantier. C'est une infrastructure essentielle pour l'État du Cameroun. un projet d'intérêt inscrit dans le plan national de développement du secteur de l'électricité, dont l'objectif est de transformer le pays en une économie industrielle émergente capable de produire suffisamment de l'énergie pour subvenir à ses besoins. Pour la conduite des travaux, plusieurs entités sont mises à contribution. L'État du Cameroun, NHPC, le consortium associant EDF International, la société financière internationale du groupe Banque mondial. En consortium avec Général Électrique, ELECNOR prend part à la construction de la centrale hydroélectrique. La prestation du groupe des entrepreneurs espagnols porte sur l'installation et la mise en service de sept groupes de générateurs, des postes d'évacuation et des systèmes auxiliaires. C'est d'ailleurs l'une des raisons officielles de la présence de l'ambassadeur d'Espagne sur le site. L'espoir de disposer de l'énergie électrique de manière continue renaît chez les consommateurs. Les travaux avancent à un rythme acceptable. Le marché en cours renforce la présence de l'égneur au Cameroun. Cette présence est le produit de son engagement vis-à-vis de l'Afrique, considérée comme un marché actuel et futur. Les prêteurs du projet Naktigal ont pris l'habitude de visiter ce chantier. Question d'évaluer en permanence l'état d'avancement des travaux, procéder à des ajustements ou un recadrage si nécessaire. Les responsables NHPC se mettent toujours à disposition pour la présentation du projet. La société anonyme de droit camerounais, créée le 16 juillet 2016 par l'État du Cameroun, a pour mission, entre autres, la conception, le financement, la construction, l'aménagement hydroélectrique de Naktigal en amont, ainsi que la ligne de transport d'évacuation d'énergie. L'entreprise va également assurer l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique pendant 35 ans. Le tour du chantier par la délégation des Espagnols du groupe ELEGNOR donne à voir et apprécie. Quant à l'indice de satisfaction, 20 sur 20. Vraiment, je vois que les travaux avancent. Je vois que la contribution de l'ECNOR est très importante, vitale, je dirais. Et pour moi, c'est un motif de fierté justifié, de pouvoir être ici, de pouvoir voir ça, comme ambassadeur d'Espagne, parce que je vois que mon pays est en train de contribuer à un futur meilleur pour le Cameroun, parce que l'importance de ces travaux, qui vont fournir 30% de l'électricité au pays, je n'ai pas besoin de les souligner. Donc, je suis vraiment fier d'être ici, je suis vraiment content d'être ici, je suis vraiment satisfait d'être ici. ELEGNOR était un groupe d'entrepreneurs espagnols mondialement connus dans le développement et la construction de projets et de services pour les infrastructures, les énergies renouvelables. L'essentiel du message, d'abord, c'était d'écouter. D'abord, de les écouter, de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas la première fois qu'on échange, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est la première fois que j'ai l'opportunité d'avoir des dizaines de personnes de l'ECNOR. Et aussi, en plus de les écouter, c'est de me mettre à leur disposition pour leur prêter l'attention que l'ambassade doit prêter à tous les Espagnols qui habitent à l'étranger. Présente dans plus de 50 pays, la vocation d'ELEGNOR est de générer du changement et du progrès en apportant des infrastructures, de l'énergie et des services au territoire du monde entier afin qu'ils puissent développer leur potentiel.